Salut à tous, c'est Cyril d'Hardware Cooking et dans cette vidéo on va parler d'étranglement thermique ou de thermal throttling en anglais avec mon superbe accent en tant qu'à faire car oui on en parle très souvent dans nos tests sur le site hardwarecooking.fr mais je n'avais encore jamais fait de vidéo dessus. Dans cette vidéo on va donc voir ce que c'est précisément, voir si on le subit et bien sûr comment le supprimer et ceci pour plusieurs composants, processeur, SSD, carte mère ou encore carte graphique. Pour les PC portables c'est un sujet quand même un peu plus long donc je ne vais pas parler des PC portables dans cette vidéo. En revanche si vous voulez une vidéo dédiée à l'étranglement thermique sur les PC portables n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je travaillerai le sujet. Sinon vous pouvez retrouver sur notre site hardwarecooking.fr un article complet qui va reprendre tout ce que je vais dire ici mais qui rajoute la partie sur les PC portables, je vous mets le lien quelque part là-haut. Mais avant d'aller plus loin dans cette vidéo, petit instant publicité pour cdkdeals.com qui sponsorise cette vidéo. cdkdeals.com est un site qui vend des licences officielles pour Windows 10 et Microsoft Office. Pour acheter une licence Windows 10 à seulement 13 euros, rien de plus simple. Cherchons Windows 10 Pro OEM sur le site et ajoutons-le à son panier. Entrons le code CK20 qui permet de bénéficier de 20% de remise et ensuite on choisit son mode de paiement. Une fois la commande passée, il suffit d'attendre quelques minutes, le temps de recevoir sa clé dans son centre utilisateur. Nous voici maintenant sur un PC où Windows est à activer. Pour faire cela on va dans paramètres, système, puis informations système sur le bas dans les onglets de gauche. Ici on scrolle sur le bas et on clique sur mettre à niveau votre édition de Windows ou modifier la clé de produit. Il ne restera plus qu'à rentrer sa clé et d'attendre quelques secondes le message de confirmation qui confirme tout simplement la bonne activation de Windows. C'est quoi l'étranglement thermique ? C'est tout simplement un ajustement dynamique de la fréquence qui va répondre à des besoins tels que la réduction de la chaleur générée. Mais c'est aussi un besoin en termes de sécurité puisque en effet lorsqu'un composant est trop chaud, il risque d'avoir des dommages physiques s'il crame quoi tout simplement. L'étranglement thermique peut avoir plusieurs causes comme un système de refroidissement qui n'est pas adapté, un overclocking qui est mal réalisé ou encore tout simplement à une mauvaise configuration. Concrètement si on prend l'exemple d'un SSD qui a un débit constant de 3000 Mbps en écriture, si le contrôleur ou même les puces mémoire mais généralement c'est plutôt le contrôleur chauffe beaucoup trop, il va avoir besoin de se refroidir et donc il va brider ses performances et on pourrait descendre par exemple à 800 Mbps jusqu'à que le contrôleur redescende à une température acceptable pour celui-ci et une fois que ça c'est bon, il va reprendre ses performances initiales. Sauf qu'il va chauffer à nouveau et on va revenir sur les 800 Mbps et en fait c'est un cercle vicieux jusqu'à que le travail du SSD, donc la copie en écriture ici, soit terminé. Dans le cas d'un processeur par exemple qui tourne à 5 GHz constant, s'il chauffe trop il va avoir besoin de réduire sa température aussi et il va donc baisser sa fréquence par exemple à 800 MHz et donc la température va redescendre et dès que la température sera un seuil acceptable à nouveau, il va reprendre sa fréquence normale jusqu'à arriver à la température qui n'est plus acceptable où il va se brider à nouveau et là à nouveau c'est un petit cercle vicieux où ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Attention, même si ce sont les premiers composants qui nous viennent à l'esprit lorsqu'on parle d'étranglement thermique, il n'y a pas que les processeurs et SSD qui en souffrent puisque comme j'ai cité tout à l'heure, les cartes mères peuvent aussi en souffrir via les tâches d'alimentation. On avait d'ailleurs vu une carte mère qui en souffrait beaucoup lors de notre test spécial VRM sur les X570, donc le dernier chipset haut de gamme de chez AMD. Je vous remets le lien quelque part là-haut. Mais les cartes graphiques aussi peuvent en souffrir via les tâches d'alimentation ou même le GPU ou encore la mémoire, enfin tout ce qui chauffe peut subir un étranglement thermique. C'est comme ça. Cela impacte inébranlablement les performances de la machine. Un rendu d'un travail 3D peut prendre plus de temps, par exemple Swifter Effect, 3ds Max et d'autres logiciels encore si le processeur baisse d'un coup sa fréquence. Le rendu sera donc effectué plus lentement. Et dans le cas d'un SSD, tout simplement, l'écriture d'un fichier se fera plus lentement. Mais dans le cas d'un usage professionnel, c'est très important puisque c'est quand même un domaine où il est bien connu que le temps, c'est de l'argent. Pour un gamer, les conséquences se ressentiront forcément au jeu où d'un coup, les FPS risquent de baisser lorsque c'est le processeur ou la carte graphique qui va s'offrir d'étranglement thermique. Pour un SSD, forcément, ça se voit beaucoup moins, voire pas du tout. Pour tester un SSD et voir si une référence subit un étranglement thermique, ATTO Disque Benchmark est un logiciel parfait. Prenons l'exemple de notre SSD Crucial P1 qui subit malheureusement cet effet et passons-le sous le logiciel. Celui-ci va exécuter des transferts de fichiers de différentes tailles et pour chaque taille de fichier, la fenêtre nous indique une vitesse de lecture et d'écriture. On va effectuer ce test avec et sans dissipateur thermique mais dans notre cas, on voit clairement qu'une fois le dissipateur thermique posé sur le SSD, les débits sont bien plus constants que lorsqu'il n'y a pas de dissipateur thermique. Bref, pour supprimer l'étranglement thermique d'un SSD, il suffit d'installer un dissipateur thermique pour SSD. Il est très facile d'avoir un dissipateur thermique pour SSD M.2. En effet, maintenant sur la plupart des cartes mères, il y a des dissipateurs qui sont intégrés. Seuls les modèles entrée de gamme en sont encore dépourvus. Et sinon, il y a plein de marques qui proposent à l'unité des dissipateurs pour SSD M.2, que ce soit chez HCM, donc Hybrid Cooling Modding, ou bien plus récemment, Be Quiet a présenté ses références également. Mais on a aussi du Beats Power, EK Waterblock, ou même des marques vraiment pas chères sur Amazon. Je vous mets quelques liens dans la description. Notez aussi que certaines références de SSD sont déjà vendues avec un dissipateur thermique. Ceci n'est pas son raison, puisque les constructeurs savent très bien que ces modèles sont performants, mais plus le SSD est performant, et plus généralement, il va chauffer. Et donc, ils intègrent un système de refroidissement d'office pour que les clients n'aient pas d'étranglement thermique et ne soient pas mécontents de leurs produits. On pourra citer notamment le SSD Corsair MP600 ou les MP600 Core qui sont récemment sortis, mais il y a d'autres SSD qui sont pourvus de dissipateurs thermiques, comme l'Aorus Gen 4, qui a un bon gros dissipateur en cuivre que nous avions testé. Comment détecter l'étranglement thermique d'un processeur ? C'est simple, c'est via le test de stabilité système du logiciel EIDA64 qui a l'énorme avantage de mesurer directement l'étranglement thermique. Dans l'exemple ci-dessous, le processeur surchauffe et le logiciel détecte un throttling montant jusqu'à 48% et c'est la petite courbe rouge en dent de scie sur le bas. Bien que le logiciel soit payant, la version d'évaluation permet tout de même de lancer ce test et est suffisante pour pouvoir faire les mesures. Le monitoring associé affiche également la température du CPU. Forcément, sinon, ça sera un peu nul. Comment supprimer l'étranglement thermique pour un processeur ? La réponse est simple, il faut installer un meilleur système de refroidissement. Si vous disposez d'un i7 ou d'un i9 qui a du throttling, installer un IEO, donc un watercooling tout-en-un. Généralement, ce sont des produits quand même assez performants à partir du moment quand même où vous prenez au moins un 360 mm. Donc un radiateur de 360 mm, ça veut dire trois ventilateurs de 120 mm. Généralement, ça va retirer l'étranglement thermique à moins que la véritable cause soit un overclocking mal réalisé, qu'il soit manuel ou automatique via la fonctionnalité de la carte mère puisque sur certaines références de cartes, l'OC automatique va beaucoup trop augmenter le voltage du processeur, ce qui cause forcément des températures excessives. D'ailleurs, sur notre site hardwarecooking.fr, on y teste régulièrement des ventirades et des watercoolings tout en un. Je vous invite donc à y faire un tour pour en voir un petit peu plus. Dans certains cas extrêmes, il suffit aussi de changer la pâte thermique du processeur. Ça peut paraître un petit peu con comme ça quand on s'y connaît un petit peu, mais j'ai déjà plusieurs clients qui m'ont ramené des PC en disant qu'il s'éteint après quelques minutes d'utilisation. Et en fait, c'était simplement que la pâte thermique était tellement vieille que c'était un truc tout sec, il n'y avait vraiment plus aucune viscosité en fait sur la pâte. Du coup, le transfert de chaleur ne se faisait pas correctement. Résultat, on atteignait plus de 90 degrés en quelques secondes et le PC s'éteignait par mesure de sécurité. Et à ce moment-là, un simple changement de la pâte thermique a permis au processeur de ne même plus dépasser les 40 degrés en navigation web et c'était reparti. Ensuite, dans des cas comme ça, on est quand même sur des PC achetés en supermarché. Donc là, on sait que la qualité n'est pas forcément top au niveau de la pâte thermique utilisée. De plus, ce sont quand même des PC qui avaient au moins 10 ans. Et c'est bien pour ça que je parle de cas extrêmes. Maintenant, parlons des cartes-mères qui peuvent aussi être victimes d'étranglement thermique via l'étage d'alimentation. L'étage d'alimentation, c'est quoi ? Ce sont les composants qui sont chargés de transformer le 12V qui arrive sur les prises EPS qu'on met en haut à gauche généralement en 1 ou 1,5V dont a besoin le processeur pour fonctionner correctement. Les VRM sont un ensemble de composants avec des MOSFETs, parfois des doubleurs, un contrôleur, des condensateurs et des bobines qui régulent la tension du processeur en lui fournissant ce dont il a besoin au moment où il en a besoin. Ce qui chauffe le plus dans cette liste, ce sont les MOSFETs qui sont toujours refroidis via des dissipateurs thermiques, du moins tant qu'on n'est pas sur une carte mère entrée de gamme où tout est à nu. Et lorsque la température des MOSFETs sera beaucoup trop élevée, la carte mère dira stop, je suis beaucoup trop chaude et alors la fréquence du processeur va drastiquement baisser. On peut par exemple passer de 5 GHz à 800 MHz pour que les MOSFETs puissent refroidir. Pour voir si vous souffrez d'étranglement thermique sur la carte mère, c'est simple. Vous lancez soit AIDA64 avec le test de stabilité système ou le logiciel Prime95. Quelque chose qui chauffe sévère. Ensuite, vous lancez le logiciel de monitoring HWinfo et vous surveillez à la fois les fréquences du processeur pour chacun des cœurs, forcément. Vous surveillez aussi la température du CPU, ce qui semble logique. Et idéalement, la température des VRM de la carte mère si vous n'avez pas de sonde de température pour les tâches d'alimentation. Si vous voyez que le processeur reste dans des températures correctes, donc qui ne dépassent pas 90 degrés, mais que d'un coup, la fréquence de tous les cœurs baisse drastiquement et que ça remonte ensuite à un niveau normal, c'est que vous avez très probablement un étranglement thermique au niveau de l'étage d'alimentation de la carte mère. Ensuite, si vous avez des sondes pour surveiller la température des VRM, c'est simple. Si vous avez cet effet-là et que la température excède les 110 voire 120 degrés, c'est clairement un étranglement thermique de l'étage d'alimentation de la carte mère. Malheureusement, pour supprimer l'étranglement thermique d'une carte mère, c'est déjà beaucoup plus compliqué puisqu'on ne peut pas réellement changer les dissipateurs thermiques des MOSFET pour en mettre des plus performants. Ce qu'on peut faire, ça ne marchera pas forcément, c'est améliorer drastiquement le flux d'air de son boîtier, soit en rajoutant des ventilateurs, soit en remplaçant ceux déjà présents par des plus performants. Ensuite, malheureusement, on ne pourra pas faire grand-chose de plus, mais il faut savoir que les cartes mères qui souffrent d'étranglement thermique ne sont pas aussi courantes que le SSD, par exemple. Notez que la plupart des cartes mères proposent des dissipateurs thermiques passifs pour refroidir les MOSFET. Alors, passif, ça veut simplement dire qu'il n'y a pas de ventilateurs pour refroidir cette zone-là. En revanche, si on prend l'exemple d'ASRock, certaines cartes intègrent directement des petits ventilateurs pour aider au refroidissement des MOSFET. Et dans le cas de chez Asus, sur certaines cartes, on a même la possibilité d'ajouter nous-mêmes un petit ventilateur qui est fourni en bundle qui va aider à refroidir les tâches d'alimentation. On a testé ça avec la caméra thermique, je vous mets les images ici, et on peut voir que les températures sont très nettement améliorées. Ensuite, il n'y a pas besoin, à mon avis, de le mettre automatiquement, puisque même en restant en passif, on est loin d'avoir des températures qui vont causer un étranglement thermique. Concrètement, tant que la température VRM ne dépasse pas les 80 degrés, il n'y a pas de souci à se faire. Maintenant, regardons comment ça marche pour les cartes graphiques. Le sujet est légèrement différent lorsqu'on parle de thermal throttling. En effet, la technologie GPU Boost 4.0 introduite avec l'architecture Nvidia Turing modifie dynamiquement la fréquence du GPU. Donc oui, les cartes Nvidia GTX et RTX ont une courbe précise qui contrôle le thermal throttling. Voyons ce point en détail. Premièrement, dans sa version 3.0, comme tout le monde le sait, GPU Boost a pour mission de pousser la fréquence à son maximum tant qu'il le peut. Et c'est là que vient s'interposer le grand ennemi des fréquences, la température. En effet, à partir d'un seuil de 37 degrés Celsius puis tous les 5 degrés supplémentaires, nous allons perdre un BIN. Un BIN équivaut à 13 MHz. Cela jusqu'à atteindre le seuil de température maximal. Seuil que la carte va vouloir, bien entendu, éviter à tout prix. Mais pourquoi faire ceci ? Tout simplement parce qu'en baissant la fréquence, la tension baisse également, ce qui a forcément une incidence positive sur les températures. Les seuils de température ne sont bien sûr pas modifiables, mais dorénavant, avec la version 4.0 de GPU Boost, nous pouvons changer les fameux seuils de température tout en restant dans les plages acceptées. Notons également qu'un BIN prend désormais la valeur de 15 MHz et non plus de 13. Ce qu'il faut retenir avec cette petite explication, c'est que plus le système de refroidissement de la carte graphique sera performant, plus la fréquence restera haute. Puisque plus la température va augmenter et plus la fréquence va baisser. Donc, meilleur est le système de refroidissement, moins la température va augmenter et plus les fréquences restent hautes. Et ceci est bien entendu valable pour toutes les cartes graphiques de chez Nvidia, que ce soit pour les cartes Founders Edition ou les versions custom. Et c'est aussi pour ça qu'une carte graphique qu'on passe en Watercooling Custom est particulièrement performante puisque là, les températures restent très basses et il est très facile d'avoir des fréquences bien plus hautes. Bien sûr, il faut aider la carte graphique à se refroidir et ceci passe par l'optimisation du flux d'air de son boîtier. Pour conclure, cette vidéo sur l'étranglement thermique, c'est simple, c'est à supprimer d'urgence de votre PC puisque ça gâche totalement ses performances. Pour commencer, je vous conseille fortement d'optimiser le flux d'air de votre boîtier, que ce soit en rajoutant des ventilateurs si c'est possible ou en mettant des ventilateurs plus performants encore une fois si c'est possible. Ceci aidera à refroidir la carte mère, la carte graphique, le processeur, le SSD, bref, tous les composants qu'il y a dans votre boîtier forcément puisque c'est le flux d'air global qu'on améliore. Dans le cas d'un SSD et au format M.2 si vous n'avez pas de dissipateur intégré à la carte mère, c'est très simple, vous pouvez en acheter très facilement sur énormément de sites LDLC, Matériel.net, Topachat, Amazon. Les prix vont de 10 euros à 30 euros pour les plus hautes gammes, les plus chers, éditions limitées, etc. C'est très facile à installer et franchement, ça sauve un SSD littéralement. C'est à ne surtout pas négliger. Dans le cas du processeur, si améliorer le flux d'air du boîtier ne suffit pas, moi je vous conseille clairement de prendre un watercooling tout en un en 360 mm, donc 3 x 120 mm. Je pense avoir fait maintenant le tour de ce qu'il y a à dire sur l'étranglement thermique puisque maintenant vous savez comment le détecter, vous savez comment le supprimer et donc voilà, c'est fini. Je vais donc vous inviter maintenant à mettre un petit pouce en l'air sur la vidéo, donc à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, à vous abonner surtout et à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos et sur ce, je vous dis à bientôt. voilà.